Hey 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 cuckoo mes petits cuits et bienvenue pour un nouvel épisode du Lord and Lady Challenge. Ça me fait extrêmement plaisir de retrouver cette petite famille après une petite pause d'une semaine, le temps que vous votiez pour la finale de cette génération artisan. Et d'ailleurs les résultats sont là, c'est Adélie qui gagne très 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 haut la main par rapport à sa soeur. Du coup et bah voilà c'est réglé, Adélie est notre très très belle héritière pour la génération bourgeois. Bien sûr elle n'a pas encore de fiancée, je vais m'y atteler. Mon pauvre Godefroy il n'est pas en très bonne forme ce matin. Et le petit Godefroy deviendra grand très bientôt puisqu'il devient jeune adulte dans deux jours. Donc on va pouvoir faire emménager sa Dulcine et Séraphine. Parce qu'il va reprendre, pour moi il reprendra l'affaire familiale, il va prendre la suite de son père. Et Séraphine bon bah elle va baisser en grade hein mais c'est comme ça hein, moi pauvre petite. C'est l'amour qui triomphe comme on dit hein. Et dis donc, c'est tous les hommes qui sont debout ce matin. Enfin ça change hein, enfin ça change non, enfin oui. Ça me paraît logique que les hommes fassent ce lève-tôt pour travailler. Et d'ailleurs on est dimanche donc il va falloir vendre les petites productions. Est-ce que tu peux me faire ? Annette, tu vas me faire une petite sculpture à départ. Sculpture d'éléphant pour te mettre en joie mon petit Amédée. Et puis après tu nous feras des baignoires. On va essayer de remonter un peu le budget de la famille. Bah tout le monde est levé, il y en a une qui traîne au lit. C'est Adélie, notre héritière. Je pense qu'elle, voilà, elle se sent, voilà, stressée de se montrer puisque vous l'avez élue. Donc elle voudrait être sous son meilleur jour. Euh, non ? Julien ? C'est pas à toi de nettoyer le chiotte. Je pensais que t'allais te prendre un bain. Et Lali, c'est à elle que j'ai demandé de nettoyer les toilettes. Ça devient n'importe quoi. Et n'essaye même pas de faire la lessive, je te vois venir. Oui mon petit, d'ailleurs vous, vous allez partir aujourd'hui de la maison. Vous allez enfin vous marier et quitter le foyer. Parce que, ben, voilà, Lali n'ayant pas été choisie, on va la laisser partir. Vivre son belle histoire d'amour avec le beau Julien. Et voilà la belle, la jolie Adélie. Enfin levée. Celle que vous avez élue. Et d'ailleurs je remercie bien sûr tout le monde de s'être impliquée dans l'histoire et d'avoir pris le temps de voter. Merci énormément. Bon, ben on a un problème de lessive. Donc tu vas me faire la lessive et laver tout ça. Eulali, en profite que tu sois encore là pour que tu fasses les tâches ménagères. J'ai aussi déménagé les abeilles un peu plus près des fleurs. Et un peu plus loin du truc là. Parce que je me suis dit que bon, il y en avait marre qu'elles attaquaient tout le monde sans raison. Donc je me dis que si en mettant à côté des fleurs, ça va peut-être les calmer, je ne sais pas trop. Voilà, ah ben dis donc, je l'ai dit, elles sont sympas. Et ben non, elles vont quand même se faire piquer. Ah mais je ne sais pas ce qu'il se passe avec les abeilles. Mais elles sont vénérantes quand même là depuis le début du printemps. Je ne sais pas, elles n'ont pas bien hiberné. Quelqu'un qui les a emmerdées, je ne sais pas. Oh non, j'ai raté Frénégonde. Elle est venue toquer à la porte, on m'a freiné. Oh non, on l'a complètement loupé. Envoyer les abeilles pour remonter le moral, effectivement. C'était juste pour les fleurs, mais finalement on va refaire. Et viens, viens faire... On va raconter une blague sur les... Oh, regardez-moi ça. Oh, c'est les abeilles de maman ? Bah oui, 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 oui. Oh, ça fait plaisir. Allez, tu peux l'appeler. Vous allez... Franchement, ça va ma petite Fréné ? Comment vas-tu bichette ? Oh là là. Normalement, elle est mariée, si je ne dis pas de bizarrerie. Oui, c'est ça. Elle est bien mariée, Frénégonde. Donc elle pourra avoir des bébés bientôt, un jour, peut-être. Tiens, il y a jolie Séraphine qui est là. Coucou ! Est-ce que tu voudrais venir habiter avec nous ? Je ne pense pas parce que... Voilà. Parce que lui, il est adolescent, donc il ne peut pas lui demander de venir, mais... Elle va venir. Oh, t'as vu, Lali ? Ta soeur est là. Oh, ta petite soeur. En même temps, c'est normal, tu es la plus... La plus âgée, ma petite Lali. Donc, voilà, voilà. Tu peux faire la poignée de main secrète avec ta soeur. Ça va vous rappeler des bons souvenirs, tout ça. Ça fait plaisir de la revoir. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vue, alors je suis contente. Mais dis donc, c'est bien de discutailler tous en même temps. Oh, d'ailleurs, j'ai envie de dire, en faisant une petite comparaison entre Frénégonde et Adélie. Donc Frénégonde, que vous reconnaissez, et Adélie. Ouais, ouais, franchement, elle se ressemble vachement. J'ai l'impression que c'est la même fille, sauf que ce n'est pas les mêmes couleurs de peau et d'yeux, quoi. C'est assez bizarre. C'est assez bizarre, mais je valide, en tout cas. Elles sont mignonnes toutes les deux. Bref, j'étais en train de dire que Lali n'a pas du tout fini sa lessive. Et qu'en plus, j'ai vu un tas... Il est où ? Il y a un tas qui traînait encore dehors. Là. Voilà, donc Lali est bonne à marier. Je ne sais pas, au final, parce qu'elle n'a pas l'air de faire correctement ce qu'il faut. Je travaille la petite Séraphine au corps. Qu'est-ce que tu fais, toi ? Tu ne fais pas la vaisselle, tu ne fais pas le ménage, Médée. Tu es sénile ou quoi ? Parce que, bref, il se travaille Séraphine un petit peu pour pouvoir l'inviter dans le foyer. Mais ça, il faut monter l'amicalité, quoi. Oui, bien sûr. Oui, d'accord. Ok. Tout va bien. Et voilà, je suis en train de la travailler un petit peu. Mais pour l'instant, on ne peut pas encore l'inviter dans le foyer. Ça va venir. Ah ouais, réputation extraordinaire pour Radgonde, quoi. Ah bah dis donc. C'est beau, ça. Oui, Radgonde ! Radgonde a permis. Elle est amie avec sa future belle-fille, donc on peut l'inviter au foyer. Et ça, c'est good. On s'en foutre un peu le foutoir, là, avec les lits et tout, mais on va s'arranger. Nous accueillons donc Séraphine dans notre foyer, qui commence à beaucoup se remplir. Heureusement que de son côté, Hélanie et Julien vont quitter aussi le nid. On va faire un petit chassé-croisé, quoi. Voilà, les abeilles vont polliniser un petit peu les plantes. Qu'est-ce qu'il y a, cocotte ? Allez, tu vas t'occuper un peu du jardin. Ah, tu ne veux plus. Bon. Eh bah, ce n'est pas grave, hein. On va passer à autre chose, hein. Ça va, le gang des filles, là ? Frédégonde, elle n'est toujours pas partie. Et puis, apparemment, Séraphine va rejoindre la partie de faire à cheval. C'est bien. Ça, ça s'occupe. On dirait vraiment des jumelles. Elles sont habillées pareil, quoi. Ça me tue. En même temps, Frédégonde était déjà partie quand je l'ai relookée à des lits. Donc, forcément, voilà, quoi. Bon, alors, Julian, tu as vu que tu as fiancé. Enfin, non, vous n'êtes même pas fiancé. En vrai, vous n'êtes pas fiancé. Vous êtes juste petite amie. Vous êtes des promis. Ah oui, c'est vrai que ça a changé maintenant. Ouais, ils sont promis. Ils ne sont pas fiancés. Mais bon, là, elle est en train de s'occuper du jardin. Je pense qu'on va passer aux choses supérieures après. À l'étape supérieure, quoi. Oh, c'est juste chez il-de-garde, maintenant, qui vient à la maison, là. Vas-y, tu vas l'inviter à entrer. C'est la journée, les... Ils se passent tous. Tout le monde passe à la maison. Mais c'est bien, on est dimanche. J'ai l'impression que les dimanches, les Sims passent plus facilement au foyer, tout ça. Donc, finalement, c'est pas plus mal. En tout cas, elle n'a pas l'air très, très en forme. J'ai oublié qu'on est des dimanches. Je viens donc de vendre tout ce qu'il y avait dans l'inventaire d'Amédée et des autres. Et nous passons... Nous étions à 933 Simflouz. On est déjà passé à 2360. Et dans l'inventaire de famille, il y a... Oui, il y a un microscope et une télé. Bah, oui, c'est logique. Nous avons 9 jardinières qui vont nous rapporter 525 Simflouz et 13 baignoires. L'argent ! Ça, c'est bon, ça. Et ça va nous ramener 17 365 Simflouz. On est à un taux de 20 000 Simflouz. On a atteint les 20 000 Simflouz, quand même. Donc, 20 250. Et je vais faire tout de suite la conversion pour payer la part du seigneur, évidemment. Et voilà, le taux a été fait. Nous avons donc gagné 19 317 Simflouz cette semaine. En comptant, bien sûr, le marché ne compte pas. C'est avec les autres productions de la semaine. Et la part du seigneur s'élève quand même à 8692. Ça fait qu'il nous reste à nous 11 558. Et c'est une fusion pas mal, hein ? On va fournir des dots à nos gosses. On va pouvoir payer un mariage, même si on n'a pas le droit. Mais c'est cool. Oh non, 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 non. La fin d'Amédée est proche. Oh my god. Oh là là, dans deux jours, il est décédé. Ça, 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 c'est pas possible, ça. Enfin bon, de toute façon, on n'a pas trop le choix. Qu'est-ce que tu te relèves ? Mais c'est pas grave. Retourne dormir, rat de gondes. C'est pas comme si la crasse, ça t'avait fait peur quand t'étais gosse. T'as grandi, il a les pieds dans la merde, quand même. Voilà, voilà. Donc comme ce gentleman de Godefroy a laissé son lit à sa fiancée, eh bien, lui, il dort, en même temps, il a la petite cheminée pour lui porter chaud. Moi, je trouve que c'est cool. Oh, alors, Amédée. Ça y est, ça va être la fin pour toi. Oh, papi. Tiens, un petit buisson. Non, pas faire crac crac. Oula, mon dieu, qu'est-ce que j'ai pas cliqué ? Va fertiliser le buisson, là, parce que là, Julien, je pense que Julien, il pète un câble. Tu vas reprendre ta liberté de bourgeois, mon petit inquiète. Oh, c'est trop mignon. J'ai l'impression que rat de gondes, elle tricote en regardant son fils dormir. Et elle dit, ah là là, mes enfants, je vais bientôt devenir grand-mère. Je pense qu'un de mes enfants va se marier aujourd'hui. Eh oui, il faut que je tricote pour les petits-enfants. Eh oui, c'est comme ça. Pou, 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 les factures, 991, c'est une flouze. Allez, Amédée. Tu vas payer ça tout de suite, comme ça, c'est fait. On n'oubliera pas et on se fera pas avoir. Je surveille, personne ne fait la vaisselle. Oh, comme ils sont mignons, tous les deux. C'est la mûre. C'est la mûre. Faire crac crac. Non, mais oui, je sais que ça vous démange, les enfants. Mais il faut officialiser les choses avant. Donc, du coup, mon petit... Mon petit... Dans la cuisine dégueulasse, avec les vieilles dégueulasses derrière. On va te demander ta main, petite Eulalie. Voilà. Oh là 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 là, ça y est. C'est le moment, regardez-moi ça. Est-ce qu'elle va accepter ? Est-ce que Eulalie va accepter ça ? On ne sait pas. Moi, je pense que oui. Est-ce qu'elle est quand même un petit peu amoureuse de lui ? Oh là là, regardez à travers le cœur, c'est magnifique. Oui ! Elle accepte ! Elle accepte ! Oh ! Oui ! Oh là ! T'as failli tuer ton père. Tes conneries. Merveilleux. Les voilà enfin fiancés. Ils vont pouvoir se marier officiellement. Je n'avais pas vu. Ils sont partis à l'école. Quelle horreur. Ah oui, c'est bien. Je sais bien que vous n'avez pas des bonnes... Oh là ! En plus, tu es parti en chemise de nuit, Adélie. Mais plus rien ne va. Allez, tu vas manger. Tu iras te laver également. Et puis, tu feras tes devoirs. Voilà. Ça, c'est fait. Et toi aussi, mon petit, tu vas faire tes devoirs. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Arrêtez de me regarder. D'accord. Mais Julien ! Mais Julien, il se lave sous la pluie ! Ah ! Ah bah dis donc, il est un petit peu nu comme un verre. Et il est un petit peu malade aussi. Mais c'est pas grave. C'est l'amour, c'est l'idée de se marier. Là, ça lui fait des choses. Tout va bien. Allez, vous n'inquiétez pas. Mais qu'est-ce que c'est que ces trucs qui traînent, là ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Tu pourras t'en occuper, composter. Ouais, tu iras aux toilettes aussi. La petite... La petite radie. Mais... Mais quoi ? Mais pourquoi ça... Mais ça vient de vous, ces machins. Mais comment t'as fait ton compte à Médée ? Il s'est retrouvé dans les murs ! Oh mais lui, il sait qu'il va mourir. Regardez, il s'est retrouvé coincé là-dedans. Parce que j'ai fait un petit truc pour le mariage de sa fille. Mais Médée, plus rien ne va chez toi. C'est la fin, hein. T'en as conscience. Mais ça va pas se passer comme ça. Ah oui, mince. L'arche, elle dépasse juste légèrement du plafond, du sol. Mais c'est pas grave. On n'a rien vu, on n'a rien vu. J'ai encore ces tâches de bouffe, là, ces trucs-là. Mais qu'est-ce que c'est que ces machins ? I don't understand. Oh là là. Oh là là, il y a des cafards ! Oh non, mais c'est... Mais c'est des mouches aussi. Mais c'est n'importe quoi. Triadish, allez, tu vas me faire... Des cafards et des mouches, quoi. Mais quel bonheur. On est dans le Lord and Lady, rien ne va plus. Pendant qu'Adélie fait un petit bouquet. Mais tu vas y arriver, t'inquiète pas. Pour décorer la pièce en bas, hein. Parce qu'on a mis un petit peu en su-dessous la maison. Pour faire ces petites choses de mariage. Puis après, on va inviter la famille. Et puis on va marier Eulalie. Mais donc, dis donc, dis donc, il y a bien du monde qui est arrivé. C'est normal, on va faire le mariage. Donc, il faut que tout le monde soit là. Et puis, qu'on s'amuse, quoi. Bon, après, il y a les coups de vieux. Entre-temps, un père-né, la femme d'Anastase est devenue vieille. Sarah-Marie, la sœur d'Amédée, est devenue vieille également. Ça fait mal. Oh, regardez, qu'est-ce que c'est là, c'est Frénégonde qui est un petit noubou dans le bidou. Hein, c'est beau ça. Reviens ici, il revient ici, il parle à ta fille. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Tu vas complimenter la tenue, tout ça. Tu viens, elle ne fait pas la tête. Mais pourquoi elle fait la tronche ? Mais quel est son problème à Ratgonde aujourd'hui ? Et tu vas te changer également. Parents, amis, nous sommes ici pour célébrer l'union de ces deux êtres. Ces deux cœurs destinés, l'art l'autre. Un allié Julien, devant leur famille complètement indisciplinée, parce que ce n'est pas un vrai mariage, ce n'est pas l'événement social. Donc ils n'ont rien à battre. Ce mari s'unisse pour le meilleur, pour le pire, jusqu'à la fin de leur vie. C'est beau. Oh, il est tout mignon. Allez, on se passe la bague au doigt. Cette fois, celle qui vaut chair. Celle qui vaut des simflouzes. Oh, l'amour, l'amour, l'amour ! Oui ! Bravo, Elali ! Oh mon Dieu, c'est tellement choquant. Regardez, toute personne n'en a rien à foutre. Mais elle s'est mariée, ça y est. Sa mère est carrément partie se coucher, tellement elle s'en branle complet. Ben voilà, les festivités sont ouvertes. Regardez-moi ces amoureux. Ils vont pouvoir enfin consommer leur amour. Et puis aussi, partir de la maison, évidemment. Ah oui, c'est Seraphine qui s'est dit, tiens, tant qu'à faire, moi je vais refaire des macaronis. Ok, t'as pas intérêt à la louper cette fois-ci. Alors que le clan des vieux s'est réfugié dans le jardin, peut-être pour être plus proche de la terre, qui va bientôt les accueillir. Parce qu'ils vont se crever ! Ça fait du bien de voir un peu de bleu dans la maison, puisque dans ces générations-là, on ne peut porter du bleu qu'en tenue de fête et habillée, puisque c'était seulement les grands jours de fête qu'on avait le droit à s'habiller de bleu. Non, j'en ai profité, c'est pour ça que j'ai fait le petit mariage, comme ça. C'est sympathique, ça fait du bien. Ouais, attention, ça ne rigole plus, hein. Ah, ils sont encore plus amoureux que d'habitude, là. Eh, ça vous dirait d'aller consommer votre petit... Ah, elle lui fait une déclaration d'amour, regardez-moi ça, comme c'est beau. Vous allez faire un bébé ? Ah, les enfants ? Enfin, je veux dire, vous allez consommer votre mariage, pas forcément faire un bébé tout de suite. Enfin, si, parce qu'ils sont obligés, en fait. Mais, bref, on a compris. Eh oui, ça y est, c'est le grand moment. Eu l'allié Julien. Sont mariés. Et donc, forcément. Eh ben voilà, c'est le crac-crac, évidemment, le crac-crac pour faire un bébé, puisque de toute façon, on n'a pas le choix dans cette challenge. Dès que vous faites crac-crac, vous devez faire un bébé. Eh oui, c'est pour ça qu'avec un mêlé et un gosse, il n'y a pas eu depuis longtemps. Consommation, enfin, de leur amour et de leur mariage. Peut-être un petit Nubu, tout bientôt, arrivera dans la famille. Alors ? C'était pas terrible ? Si ? Allez. Ah, 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 ça y est ! Oh punaise, c'est le premier coup, elle est déjà enceinte. Incroyable. Bah écoute, tu vas te laver, t'as bien raison, et puis je vais vous laisser partir voguer à votre vie de petit bourgeois. Oh là là ! Il y a eu un crime ? Notre couronne qu'on avait là, elle a été volée. Oh, je suis choquée. Il y a quelqu'un qui nous a chouré un truc pendant le mariage. Oh non ! Regardez comme les petites bidouchettes, les fléchettes avec Eulali, nous confirme donc, elle attend à nouveau. Bon, allez Eulali, tu vas réveiller ton homme. Du moins, je vais le réveiller. Oh, lui, il était reparti dans son lit, hein ! Oh bah non, moi, j'ai copulé avec ma femme, mais je dors pas avec elle. Et vous allez partir ensemble sur une autre aventure. Et voilà, Eulali et Julien s'en sont allés dans leur nouvelle maison. Adélie fait un petit pipi et... Oh, c'est pas grave, ma cocotte. Tu vas rejoindre ensuite ton lit où tu vas pouvoir dormir tranquillement alors que notre ami Godefroy, eh bien, pareil, pourra dormir. Bah, lui, il va reprendre le lit de Julien qui était si libre et au moins, on reprend des habitudes un peu plus saines. Et les couples non mariés ne dorment pas ensemble. Et c'est fait. Dans l'épisode prochain, nous aurons donc, bah, Godefroy qui va devenir adulte et donc sûrement va se marier à Séraphine. Donc un nouveau couple à m'aider, quant à lui, il partira peut-être vers un autre monde. Et puis, il faudra que je vois si Adélie peut se fiancer également. Voilà, c'est bientôt l'anniversaire de Godefroy. En attendant, moi, je vous remercie énormément d'avoir suivi cet épisode et l'aventure lors d'Anne et Lady Complète. Je vous fais des très gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine. Et bien sûr, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et partager la chaîne. Bisous, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada